Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Ferdinand Ngo Ngo, le successeur de l'ombre prend le pouvoir à Etudi. Ferdinand Ngo Ngo, souvent décrit comme l'homme de l'ombre du régime de Yaoundé, a récemment gagné en visibilité sur la scène politique camerounaise. Sa relation privilégiée avec Paul Biya, le président en place depuis plus de quatre décennies, est désormais un secret de polichinelle. Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence, semble occuper une place stratégique dans les rouages du pouvoir. Lors de la cérémonie d'accueil du chef de l'État à l'aéroport de Nsimalen, tous les regards étaient braqués sur lui. Paul Biya, visiblement satisfait, a eu un échange prolongé avec son secrétaire général, une image qui a immédiatement fait le tour des médias et alimenté les discussions sur la succession à la présidence. Les observateurs les plus avertis n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce moment. La scène a été perçue comme un signe de la confiance totale que Paul Biya accorde à Ferdinand Ngo Ngo. Certains n'ont pas hésité à avancer que ce dernier pourrait bien être le dauphin tant attendu, celui qui prendra les rênes du pays lorsque le président jugera le moment venu de passer la main. Mais dans un régime où tout est entouré de mystères, les vérités d'aujourd'hui peuvent rapidement devenir les mensonges de demain. Le journaliste Jean-Solaire Kouet-Choumen, expert des arcanes politiques camerounais, n'a pas mâché ses mots en analysant la scène. Selon lui, Ngo Ngo incarne désormais la stabilité du régime. Son rôle ne se limite plus à celui d'un simple exécutant des volontés du président. Il est devenu, à bien des égards, le pilier sur lequel repose la continuité du système en place. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'années de loyauté sans faille envers Paul Biya. Pour beaucoup, c'est cette fidélité qui pourrait faire de lui le prochain président du Cameroun. La relation entre Biya et Ngo Ngo s'est construite au fil des ans. Loin des projecteurs, Ngo Ngo a su gagner la confiance du chef de l'État par son travail acharné et sa capacité à rester dans l'ombre. Contrairement à d'autres figures politiques qui cherchent constamment à briller sous les feux de la rang, Ngo Ngo a toujours privilégié la discrétion. C'est cette attitude qui lui a permis de gravir les échelons du pouvoir sans jamais susciter de jalousie ou de rivalité ouverte au sein du Serail. Ngo Ngo a également su naviguer habilement dans les eaux troubles de la politique camerounaise. Son rôle de secrétaire général de la présidence lui a conféré une position unique, lui permettant d'avoir un accès direct à Paul Biya tout en supervisant les affaires de l'État. C'est une position clé qui lui donne une vue d'ensemble sur les différentes factions au sein du pouvoir. En véritable stratège, Ngo Ngo a su éviter les pièges et les embûches qui ont coûté la carrière à d'autres hommes politiques avant lui. Cependant, tout n'est pas rose dans le monde politique camerounais. Si Ngo Ngo jouit aujourd'hui d'une grande popularité auprès de certains segments de la population et des élites politiques, il n'est pas exempt de critiques. Certains de ses détracteurs lui reprochent de ne pas être assez charismatique pour diriger un pays comme le Cameroun. Ils estiment que sa loyauté envers Biya l'a rendu incapable de proposer une véritable vision pour l'avenir du pays. D'autres encore pensent qu'il est trop prudent et qu'il manque de la fougue nécessaire pour réformer en profondeur un système encrouté par des décennies de gestion conservatrice. Mais Ngo Ngo ne se laisse pas déstabiliser par ses critiques. Son calme olympien est l'une de ses principales qualités. Il sait que dans le jeu politique, il faut savoir attendre son heure. En attendant, il continue de consolider ses alliances au sein du pouvoir tout en maintenant une relation de confiance avec Paul Biya. Cette relation privilégiée avec le président lui permet de garder une longueur d'avance sur ses concurrents potentiels, notamment au sein du parti au pouvoir. Les élections présidentielles de 2025 approchent à grands pas, et beaucoup se demandent quel rôle jouera Ferdinand Ngo Ngo dans cette échéance cruciale. Sera-t-il le candidat naturel du RDPC, le parti de Paul Biya ? Ou bien sera-t-il contraint de s'effacer au profit d'un autre baron du régime ? Les spéculations vont bon train, mais pour l'instant, rien n'est certain. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Ngo Ngo sera un acteur clé dans le processus électoral à venir, que ce soit en tant que candidat ou en tant qu'homme fort dans l'ombre. Il est intéressant de noter que Ngo Ngo a toujours su garder un profil bas, même lorsqu'il était au centre de décisions cruciales pour le pays. Ses détracteurs disent de lui qu'il est un homme sans ambition personnelle, mais ceux qui le connaissent bien savent que c'est justement cette absence d'ambition affichée qui lui permet de grimper les échelons. Contrairement à d'autres politiciens qui ont brûlé leurs ailes en voulant aller trop vite, Ngo Ngo préfère avancer prudemment, un pas après l'autre. Son ascension fulgurante ne s'est pas faite sans sacrifice. En tant que bras droit de Paul Biya, Ngo Ngo a dû faire des choix difficiles. Il a dû se montrer inflexible face à certaines pressions internes et externes. Mais cette rigueur a toujours été vue comme un gage de sa loyauté envers le président. Il est devenu l'homme de confiance du régime, celui vers qui Biya se tourne lorsque les choses deviennent délicates. Un autre aspect qui distingue Ngo Ngo des autres figures politiques est sa capacité à comprendre les dynamiques internationales. À une époque où le Cameroun fait face à de nombreux défis sur la scène mondiale, Ngo Ngo a su tisser des relations solides avec des partenaires étrangers tout en protégeant les intérêts du pays. Son expertise en matière de diplomatie lui a permis de naviguer dans des situations complexes et de maintenir la stabilité du régime face aux critiques internationales. Il est évident que le rôle de Ngo Ngo au sein du pouvoir camerounais ne peut être sous-estimé. Si certains continuent de douter de sa capacité à diriger le pays, la majorité s'accorde à dire qu'il est l'un des rares hommes politiques capables de garantir la continuité du régime tout en préparant le pays à affronter les défis de demain. Sa maîtrise des dossiers sensibles et sa proximité avec Paul Biya font de lui un acteur incontournable dans les années à venir. Le défi pour Ngo Ngo sera de savoir s'il pourra maintenir cette position de force dans un contexte de plus en plus incertain. Le Cameroun traverse une période de transition, et il est essentiel pour lui de ne pas commettre d'erreurs qui pourraient compromettre ses chances de succéder à Paul Biya. Dans un système aussi fragile, chaque mouvement est scruté à la loupe, et une simple erreur pourrait être fatale. Dans les prochains mois, les regards seront tournés vers Yaoundé, où se joueront les grandes manœuvres politiques. Les alliances se feront et se déferont, les rumeurs de succession s'intensifieront, et Ferdinand Ngo Ngo devra, plus que jamais, faire preuve de prudence. Mais si l'histoire politique récente du Cameroun nous a appris quelque chose, c'est que les surprises ne sont jamais bien loin. Et qui sait, peut-être que Ngo Ngo sera celui qui déjouera tous les pronostics. En attendant, Ngo Ngo continue de jouer son rôle avec une discrétion calculée. Son sourire est migmatique lors de l'accueil de Paul Biya en dit long sur son état d'esprit. Il sait qu'il est en position de force, mais il sait aussi que rien n'est jamais acquis en politique. A l'approche des élections de 2025, il devra continuer à manœuvrer habilement pour éviter les embûches et consolider son ascension. Pour les Camerounais, l'avenir reste incertain. Beaucoup se demandent si Ngo Ngo sera le leader dont le pays a besoin pour entrer dans une nouvelle ère. Sera-t-il celui qui insufflera un vent de changement tout en préservant la stabilité acquise sous Paul Biya ? Ou bien sera-t-il simplement le gardien d'un régime en fin de cycle ? Les réponses viendront peut-être plus tôt que prévu. Pour rester informé des évolutions politiques et comprendre les enjeux complexes du Cameroun, il est essentiel de suivre de près l'actualité. Abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun pour ne rien manquer des développements à venir. En conclusion, Ferdinand Ngo Ngo s'impose de plus en plus comme une figure incontournable du paysage politique camerounais. Sa proximité avec Paul Biya, son rôle stratégique au sein de la présidence et sa discrétion calculée lui ont permis de gravir les échelons du pouvoir sans faire trop de vagues. Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent, il apparaît comme l'un des acteurs clés du futur de la nation, que ce soit en tant que successeur potentiel ou homme de l'ombre garantissant la continuité du régime. Toutefois, l'avenir de Ngo Ngo reste incertain, car la politique camerounaise est, par nature, imprévisible. La question demeure, pourra-t-il transformer cette confiance accordée par Paul Biya en un véritable leadership national ? Le chemin est semé d'embûches, mais une chose est sûre, il faudra suivre de près son parcours dans les mois à venir. Pour ne rien manquer des événements politiques majeurs au Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun et restez informés des actualités les plus importantes. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.